Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Onka Star Rail, on va parler de Robin. Elle débarque bientôt sur le jeu, je le rappelle c'est un nouveau personnage de la Voix de l'Harmonie et de type physique. Comme d'habitude je vous propose un petit guide où on va parler un petit peu de ses stuff et surtout de son kit, histoire de voir un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à ceux qui le mettent, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va passer directement à son kit avec son attaque normale qui n'a rien de spécial, c'est simplement une attaque qui va infliger des dégâts physiques équivalents à 100% de l'attaque de Robin à une cible ennemie unique. Il faut savoir que c'est une attaque normale qu'on va tout de même utiliser pas mal avec Robin, pas pour les dégâts mais surtout pour pouvoir régénérer un petit peu des points de compétence tout en régénérant un petit peu notre énergie. Pour ce qui est de sa compétence, elle va vous permettre d'augmenter les dégâts de tous les alliés de 50% pendant 3 tours, ce qui est plutôt intéressant, sachant que cette durée est réduite de 1 au début de chaque tour de Robin, donc ici, selon si vous jouez une Robin assez rapide ou pas, vous devrez peut-être l'utiliser un petit peu plus. Pour ce qui est de son ultime, et c'est là qu'on va avoir la grosse particularité du personnage, parce qu'effectivement, on a un truc qu'on n'a jamais vu finalement sur le jeu pour le moment, c'est qu'on a un mode un petit peu stand-by. En gros, à l'utilisation, Robin entre dans l'état concerto, donc elle lance son concert, d'ailleurs vous avez sa musique, etc. qui est jouée, et elle oblige les alliés à agir immédiatement. Ça c'est plutôt pas mal, et vous allez voir que c'est très utile pour la suite justement de son ultime. Quand vous êtes dans l'état concerto, l'attaque de tous les alliés est augmentée de 22,8% de l'attaque de Robin plus 200, donc ici, on a effectivement un scale sur l'attaque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va jouer énormément Robin autour de ça. En plus de ça, à chaque fois que vos alliés vont attaquer, Robin va infliger des dégâts physiques additionnels équivalents à 120% de son attaque une fois, le taux de critique pour ses dégâts est fixé à 100%, et les dégâts crit à 150%. Pendant l'état concerto, Robin est immunisé au malus de contrôle, donc un ennemi ne pourra pas arrêter l'état concerto, ce qui est plutôt intéressant, vous allez voir ça par la suite. Elle ne peut pas non plus jouer ou bien agir pendant cet état, il faut attendre qu'il se termine. Pour ce qui est de l'état concerto, vous allez avoir un compte à rebours dans la barre d'action, donc c'est simplement un truc qui va s'ajouter comme si vous aviez un nouveau coéquipier qui allait jouer. Lorsque le tour du compte à rebours commence, Robin sort de l'état concerto, ce qui lui permet de jouer directement. Le compte à rebours a une vitesse de 90, et elle est fixe, donc vous ne pouvez pas la modifier, même si vous avez énormément de vitesse avec Robin, ou bien qu'un de vos coéquipiers vous booste en vitesse, vous aurez toujours une vitesse de 90 avec celui-ci. Pour son talent, les dégâts critiques de tous les alliés vont augmenter de 20%. Chaque fois qu'un allié attaque un ennemi, Robin régénère 2 points d'énergie, ce qui est très intéressant parce que justement, on va lier ça à son ultime. Votre but, ça va être d'attaquer un maximum pendant que vous êtes dans l'état concerto, comme ça vous allez pouvoir récupérer vos points d'énergie petit à petit grâce à son talent. C'est pour ça d'ailleurs que vos coéquipiers qui utilisent des attaques de suivi par exemple, ou bien qui sont très rapides, vont être très très importants avec Robin. Comme ça, une fois que vous quittez l'état concerto, et bien vous aurez déjà régène pas mal d'énergie. Concernant cette technique, vous allez créer une dimension autour du personnage qui dure 15 secondes, les ennemis à l'intérieur de cette dimension n'attaqueront pas Robin, et la suivront tant que la dimension est active. Ça va vous permettre par exemple de regrouper les ennemis, ça peut être sympa dans certains cas, mais ce n'est pas tout, parce qu'en entrant en combat avec la dimension active, Robin va régénérer 5 points d'énergie au début de chaque tour, à savoir que comme d'habitude, vous ne pouvez pas avoir plusieurs dimensions actives en même temps. Pour ce qui est de cette race, la première, lorsque le combat commence, l'action du personnage est avancée de 25%. Ça va vous permettre d'utiliser par exemple votre compétence dès le début du combat pour booster vos alliés. La seconde, lorsque Robin est dans l'état concerto, les dégâts critiques infligés par les attaques de suivi de tous les alliés augmentent de 25%. Si vous vous posez des questions par rapport à tout ça, oui, la team attaque de suivi est la meilleure team avec Robin, déjà par rapport à cette trace qui va vous permettre d'augmenter les dégâts critiques des attaques de suivi de tous les alliés. Mais en plus de ça, vu qu'ils attaquent beaucoup plus, ça va vous permettre aussi de proc' plus souvent la régène d'énergie du talent. La dernière trace, lorsque vous utilisez votre compétence, vous allez régène 5 points d'énergie en plus, ce qui va vous permettre de débloquer plus rapidement l'ultime. Passons maintenant aux édolons. Le premier, lorsque Robin est dans l'état concerto, quand un allié attaque, sa pénétration de résistance à tous les types augmente de 24%. Son deuxième édolon, quand vous êtes dans l'état concerto, la vitesse de tous les alliés augmente de 16%. Donc encore une fois, ça va vous permettre de jouer beaucoup plus pendant votre concert, ce qui va vous permettre de régène encore plus d'énergie pour pouvoir le relancer rapidement. Et en plus de ça, la régène d'énergie du talent est augmentée de 1. Donc au lieu de gagner 2 points d'énergie par attaque de vos alliés pendant l'état du concerto, vous allez en gagner 3. Le troisième édolon vous permet d'augmenter de 2 niveaux la compétence et l'ultime, donc ça, rien de spécial par rapport à d'habitude. Quatrième édolon, lorsque Robin utilise son ultime, ça supprime les malus de contrôle de tous les alliés. Et en plus de ça, ça vous permet d'augmenter leur résistance aux effets de 50% pendant que Robin est dans l'état concerto. C'est un édolon qui est un petit peu moins important parce que si vous n'avez pas beaucoup d'ennemis qui ont des malus de contrôle ou bien des applications d'effet par exemple, c'est vrai qu'il sera un petit peu moins utile. Le cinquième édolon vous permet d'augmenter le niveau de l'attaque normale de 1 et le niveau du talent de 2. Quant au sixième édolon, lorsque vous êtes dans l'état concerto, les dégâts critiques, des dégâts physiques additionnels que vous déclenchez vont augmenter de 450%, donc ça vous permet de faire un petit peu plus de dégâts. Cet effet peut être déclenché jusqu'à 8 fois et le compteur se réinitialise à chaque fois que vous utilisez votre ultime. Attaquons la partie cône de lumière avec en premier, vous vous en doutez, son cône signature lumière nocturne. Il va vous permettre de gagner un stack de quantilations à chaque fois qu'un allié attaque. On le sait, avec Robin, on va jouer soit des alliés qui sont tout de même assez rapides, soit des alliés qui vont utiliser des attaques de suivi. Chacun de ceux-ci vont vous permettre d'augmenter la régénération d'énergie de 3% jusqu'à 5 fois. Quand vous utilisez votre ultime, ça retire les stats de quantilations et vous gagnez cadence. Cadence augmente de 48% l'attaque du porteur et les dégâts de la team de 24% pendant un tour. En deuxième cône, on a au nom du voyage de demain, qui est le cône gratuit disponible dans l'event, donc logiquement on pourra le monter en superposition 5. Il va vous permettre d'augmenter l'attaque du porteur de 32% et après l'utilisation de l'ultime augmente les dégâts infligés de 30% pendant un tour. Si vous regardez la vidéo et que vous n'avez pas farmé l'event, on a tout de même pas mal de cônes qui sont possibles à jouer sur Robin. Le combat n'est pas terminé, donc le cône signature de Brogna peut fonctionner. Il va augmenter votre régénération d'énergie de 10%, on en recherche en soi avec Robin, en tout cas c'est pas négatif d'en avoir. Il vous permet aussi de restaurer un point de compétence quand vous utilisez votre ultime sur un allié. Cet effet ne peut être déclenché que toutes les deux utilisations de l'ultime. Lorsque le porteur utilise sa compétence, le prochain allié à agir à l'exception du porteur inflige 30% de dégâts supplémentaires pendant un tour. En soi, Robin n'a pas une compétence qui permet à un allié de jouer plus vite, mais ça donne toujours un bonus. Dans la logique, vous allez la jouer avec plusieurs DPS, donc ça devrait bien fonctionner. Vous avez le cône nuage taïd dans la brume, donc celui du BP. Personnellement, j'aime pas trop parce qu'il a de l'aléatoire et j'aime pas l'aléatoire, on va dire, sur les cônes. Quand vous entrez en combat, vous allez déclencher un effet aléatoire et à chaque fois que le tour du porteur commence, c'est pareil. Donc vous pouvez augmenter l'attaque de tous les alliés de 10%, vous pouvez augmenter les dégâts critiques de tous les alliés de 12%, ou bien le taux de régénération d'énergie de tous les alliés de 6%. Vous ne pouvez pas avoir deux fois le même effet de suite, et évidemment, quand vous en avez un nouveau, ça remplace l'ancien. En dernier cône, roue d'engrenage, c'est un cône 3 étoiles, donc vous allez perdre pas mal de stats, l'air de rien. C'est un petit peu dommage pour l'attaque notamment, vu que Robin va pouvoir stacker l'attaque. Ceci dit, il vous permet de régénérer 8 points d'énergie supplémentaires lorsque le porteur attaque ou qu'il est touché, donc ça peut toujours servir pour avoir son ultime un petit peu plus rapidement. Ça va dépendre énormément de votre équipe, si vous avez une galère au niveau des points d'énergie, c'est vraiment le cône qui peut vous aider au cas où vous n'en avez pas d'autres. Pour les reliques, vous allez voir que Robin est l'un des personnages les plus faciles à stuff du jeu, parce que vous allez en priorité jouer 2 plus 2 pièces, on va jouer 2 pièces mousquetaires et 2 pièces prisonniers enchaînés. Les 2 en 2 pièces vont vous permettre d'augmenter l'attaque de 12%, et si jamais vous n'avez pas assez de vitesse, vous pouvez très bien mettre l'un des deux avec le set messager du hackerspace qui va augmenter de 6% la vitesse de votre perso. C'est toujours bon de le rappeler, donc au niveau de la vitesse, vous avez plusieurs paliers, vous avez un palier à 121, ce qui va vous permettre notamment d'avoir parfois le passif de certains ornements, ou bien d'avoir un tour supplémentaire au cycle 1 et 6. Vous avez le palier à 134 de vitesse qui vous donne un tour supplémentaire dans les cycles 0, 3 et 6. Le palier à 147 de vitesse qui vous permet de gagner un tour dans les cycles 0, 2, 4 et 6. Et le palier à 161 de vitesse qui vous permet de gagner un tour supplémentaire dans les cycles 0, 1, 3, 5 et 6. Passons aux ornements, ici vous avez pas mal de choix possibles, ça va surtout dépendre de ce que vous recherchez avec Robin. Si vous cherchez de l'attaque, vous pouvez la jouer station de scellement spatial, ça va vous permettre d'augmenter l'attaque du porteur de 12%, et quand vous avez une vitesse de 120 ou plus, vous l'augmentez encore de 12%. Si vous voulez augmenter un petit peu vos alliés en ayant un petit peu plus de PV, vous pouvez jouer Float de l'Eternel qui va vous permettre d'augmenter vos PV max de 12%, et quand vous avez 120 de vitesse ou plus, l'attaque de tous les alliés augmente de 8%. Personnellement, c'est celui-ci que je vais utiliser parce que Robin, j'ai envie d'en faire un personnage qui peut aller un petit peu partout, donc ce set-ci va me permettre d'avoir un petit peu plus de dégâts dans ma team attaque de suivi, mais aussi par exemple dans ma team DOT. Le set qui brisait peut être joué, le classico, on va dire des supports, il vous permet d'augmenter la résistance aux effets du porteur de 10%. Lorsque vous avez 30% de résistance ou plus, les dégâts critiques de tous les alliés vont augmenter de 10%. En dernier, on a Penaconie Terre des Rêves, qui est un set très utilisé si vous jouez notamment des personnages qui ont le même type que votre support. Il vous permet d'augmenter la régène d'énergie de 5%, et il va aussi augmenter les dégâts des alliés du même type que le porteur de 10%. Le truc, c'est qu'on n'a pas énormément de personnages qui sont physiques dans le jeu actuellement, mais au cas où, ça peut toujours servir au moins pour la régène d'énergie. Passons maintenant aux stats principales et aux substats. Vous allez voir qu'encore une fois, on n'a pas besoin de 10 000 trucs avec Robin, c'est ça qui est cool avec le perso. On va choisir un torse attaque pour 100, histoire de bien bien scale dessus. Pour les bots, vous avez le choix entre attaque pour 100 ou bien vitesse. Personnellement, je préfère les bots vitesse, comme ça vous atteignez directement un bon palier, vu que Robin a beaucoup de vitesse de base. Mais si jamais vous visez seulement le palier de 134, c'est possible avec des bots attaque pour 100, c'est ce que je vous conseille au minimum d'aller chercher. Sinon, jouez franchement les bots vitesse et vous essayez d'atteindre un palier un petit peu plus au-dessus. Pour la sphère planaire, on va partir sur de l'attaque pour 100, encore une fois pour le scale. Et pour la corde de liaison, on prend de la recharge d'énergie, ça va vous permettre d'avoir très très facilement l'ultime, c'est le minimum requis à ce niveau-là. Comme ça, vous l'aurez assez souvent, peu importe vos coéquipiers. Point de vue substat, on va prendre en priorité de la vitesse. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux viser 134 au minimum. Maintenant, si vous atteignez des paliers qui sont plus hauts, comme 147 ou 161, ce n'est pas du tout négatif avec elle. En second, on va prendre de l'attaque pour 100. L'objectif, c'est d'atteindre les 3500, 4000. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez comme cône de lumière, parce que vous vous en doutez. Si vous jouez le cône signature, vous allez avoir beaucoup plus. Si vous utilisez le cône de l'event, pareil. Mais si par exemple, vous utilisez roues d'engrenage, c'est vrai que vous aurez un petit peu moins. En troisième, on va prendre tout ce qui va nous servir à rester vivant, donc des PV, de la défense, de la résistance aux effets. Si vous jouez qu'il brisé, n'oubliez pas qu'il vous faut 30%. Évidemment, au niveau des PV et de la défense, on va choisir PV pour 100 et défense pour 100. C'est mieux que les PV flat et la défense flat. On va terminer par ces teams. En soi, vous pouvez jouer Robin un petit peu partout. Le truc, c'est que vous avez des teams qui vont beaucoup mieux fonctionner que d'autres, parce que dans certaines équipes, vous allez bien bénéficier de tout ce qu'elle apporte. Je pense notamment à la team attaque de suivi. J'arrête pas d'en parler tout au long de mes vidéos sur Robin, mais c'est vraiment sa team de prédilection avec Topaz, Dr. Ratio, Imeko, Erta et tous les prochains personnages qui joueront là-dessus. Derrière, vous pouvez très bien jouer une équipe dodge, une équipe avec double DPS ou bien même un seul DPS. Ça va dépendre de ce que vous avez déjà comme support, parce qu'évidemment, parfois, vous aurez des supports qui seront un petit peu mieux. Le seul truc, c'est d'avoir des coéquipiers qui ont une bonne vitesse. Comme ça, vous débloquez très rapidement l'ultime et très souvent, ça vous permet de compenser un petit peu si vous ne jouez pas une team attaque de suivi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Si vous invoquez Robin, bonne chance à vous pour vos invocations. On est ensemble, je vais l'invoquer évidemment. Vous aurez ma vidéo et derrière, il y aura aussi un showcase vu que normalement, je l'aurai garanti à un moment donné. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Bonne journée à vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501